bonjour ou bonsoir les amis j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations bien sûr bienvenue sur votre chaîne bled marie libya qui attend comme toujours vos encouragements merci pour vos commentaires pour vos précieux conseils ainsi que pour vos compliments mais abonnez-vous abonnez-vous pour rester tout simplement informé et fait abonner vos proches vos amis les membres de votre famille pourquoi pas et cette séquence cette séquence vidéo se penche sur cette zambie qui tourne de nouveau le dos à ce régime algérien en se félicitant de la qualité des relations politiques et diplomatiques avec le maroc alors que le sénégal fait de même en réaffirmant devant l'onu l'organisation des nations unies son soutien le plus total au plan d'autonomie du maroc pour le sera occidental et nous allons voir un peu tout cela ces deux titres en effet la zambie qui fait partie du sillage de l'afrique du sud qui polarise ses partenaires qui la soujoucte pour combattre le maroc et lui créer des obstacles débattants dans les roues en quelque sorte autour de sa cause aux majuscules principales du salat marocain la zambie a décidé de ne plus répondre aux responsables de pretoria donc à l'afrique du sud préférence allié au maroc avec lequel cette zambie a pu réaliser des prouesses dans le cadre de ce qu'on prône le maroc ce que prend le maroc c'est tout simplement gagnant gagnant et partir de ce fait ouvrir un consulat à laïe consulat de cette zambie un coup dur vraiment un coup dur pour cette afrique du sud et surtout surtout pour ce régime de cette algérie qui a fait des mains et des pieds pour corrompre les dirigeants zambiens pour qu'ils s'attachent à l'illusion algérienne et sa progéniture de polisario mais tout ça en vain dans son élan réaliste et crédible le maroc a pu gagner la confiance de cette zambie et c'est ainsi c'est ainsi que qu'un certain nasser bolita vient de recevoir à rabat le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale de la zambie un certain stanley kazango kakoubo porteur d'un message au roi bohamed 6 du président de la république de zambie haka indi et estal de casongo kakoubo est allé chilema lors d'un point de presse à l'issue de ses entretiens avec nasir bolita stanley kassango kakoubo a indiqué qu'il est porteur d'un message du président de la république de zambie akka indi et chilema à l'attention de roi mohamed 6 tout simplement deux sont eux dans ce communiqué. Et Stade Kassongo Kakoubo a aussi souligné qu'il avait convenu avec son homologue marocain, Nasser Boreta, de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines. Le ministre d'Ambien s'est également félicité d'une certaine qualité des relations politiques et diplomatiques entre les deux pays, rappelant par là que la Zambie fait partie des pays d'Afrique australe, disposant d'un consulat général dans les provinces du sud du royaume marocain, et qu'il s'agit d'une indication claire du soutien de la Zambie à la marocanité du Sahara. De son côté, Nasser Boreta, cette fois, a relevé que le message adressé au souverain marocain par le président Zambien souligne une certaine solidité des relations bilatérales et la volonté de les renforcer davantage encore. Cette relation entre Rabat et Lusaka est basée sur le respect mutuel, la solidarité et l'amitié sincère et les deux pays œuvrent ensemble sous les hautes directives du roi Mohamed VI ainsi que du président Hakaïnde Hichilema à établir un partenariat économique renforcé. Mais cette fois-ci, quant au Sénégal, il a de nouveau, le Sénégal a de nouveau manifesté son ferme soutien au plan d'autonomie pour le Sahara occidental présenté par le Maroc comme la solution la plus appropriée pour mettre fin au conflit politique régional qui dure depuis plus de quatre décennies maintenant. Ce pays sénégalais a participé au comité des 24 de l'ONU à Bali en Indonésie et a indiqué que le plan d'autonomie marocain reste le cadre approprié pour résoudre le conflit régional sahraoui. Le représentant sénégalais présent à ce conclat a déclaré que la proposition du royaume marocain présentée en 2007 respecte le droit international et les résolutions des Nations Unies. Le comité des 24 est le principal organe de l'ONU. Traitant de la décolonisation et la question du sara occidental a été discuté lors de cette réunion où le problème persiste plus de quatre décennies maintenant après le départ d'une certaine Espagne de cette région en tant qu'ancienne puissance colonisatrice. Cette démarche politique du pays africain fait suite au soutien apporté par de nombre autres grandes nations à ce plan d'autonomie du Maroc en tant qu'alternative la plus sérieuse la plus crédible et la plus réaliste pour résoudre la situation au sara occidental marocain. Le pays nord-africain s'agissant du Maroc donc propose une large autonomie pour le sara occidental sous la souveraineté marocaine en respectant les postulats et les résolutions de l'ONU ça va de soi. Et l'intention du Maroc avec ses provinces du sud est de développer la région politiquement socialement et économiquement à travers un plan de développement structuré au profit de la population locale. A la proposition du Maroc s'oppose s'oppose tout simplement l'initiative de ce front polisario appuyé bien sûr par ce régime algérien qui préconise l'organisation toujours de ce sacro-saint référendum sur l'indépendance du peuple sahraoui qui est devenue caduque et totalement obsolète. Facile à dire référendum mais difficile à réaliser en raison de problèmes de recensement et d'autres questions encore plus difficiles selon divers analystes et qui reçoivent moins de moins de soutien international notamment celui du régime de cette Algérie qui part en vrille partout déchiqueté pour ne pas dire et qui est un grand rival politique du Maroc en ce Maghreb surtout surtout après la décision de ce régime algérien de rompre ses relations diplomatiques avec son voisin d'à côté son voisin mitoyen qui est ce voisin marocain qu'elle accuse d'actes hostiles mais on ne voit toujours pas lesquels et aussi en raison surtout d'une profonde divergence politique sur des questions telles que le Sahara occidental marocain d'autre part le rôle de ce front polisario ce front séparatiste et de son allié algérien dans le traitement des réfugiés sahraouis dans les camps installés en on dit en Algérie comme celui de Tindouf mais Tindouf est en territoire du Sahara oriental et qui est occupé justement par ce régime algérien est également mis en cause tout ça est mis en cause les conditions de vie ils sont difficiles si ce n'est très difficile comme l'a constaté lors de ses récentes visites un certain Stéphane Demistoura l'envoyé spécial ou l'envoyé personnel de l'ONU pour le Sahara occidental marocain qui s'est également entretenu récemment avec les parties impliquées dans le dossier afin de les soi-disant rapprocher mais on ne voit toujours pas comment et de soumettre un rapport détaillé au secrétaire général de l'ONU qui est Antonio Guterres en avril dernier Stéphane Demistoura a tenu des consultations bilatérales informelles avec des représentants de l'Algérie de la Mauritanie et des membres du groupe des amis dont l'Espagne les Etats-Unis la Russie le Royaume Muni et la France c'est-à-dire tout simplement avec toutes les parties impliquées dans la question Sahraoui et a fait part de ses impressions à Antonio Guterres évoquant la figure de Stéphane Demistoura le représentant sénégalais lui auprès du comité des 24 de l'ONU a souligné les efforts de cet émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental marocain pour promouvoir le dialogue politique qui a été bloqué jusqu'à présent et le Sénégal le Sénégal continue son bon nombre de chemins et de manifester son soutien à une solution politique juste durable et mutuellement acceptable dans le respect des résolutions de l'ONU comme cela a été clairement indiqué depuis toujours le représentant sénégalais a également salué les progrès significatifs entre guillemets et réalisés par le Maroc dans la région du Sahara occidental marocain à travers des mesures de promotion sociale et économique tous ces efforts ont fini par convaincre le royaume du Maroc de sa volonté de régler définitivement ce différent a dit ce représentant sénégalais notant qu'on appuie à cette politique le Sénégal a inauguré le 5 avril 2021 son consulat général à Darla comme l'ont rapporté la presse et de nombreux médias par ailleurs plusieurs nations au nombre d'une trentaine tout de même ont affiché clairement leur stratégie d'ouverture de consulat autour du Sahara occidental marocain dans les enclaves de Darla et l'Aïoun pour promouvoir le développement territorial ce qui démontre un soutien sans faille au Maroc sur la question Saharaoui justement et donc chers amis mesdames et messieurs nous sommes arrivés ici à la fin de cette séquence et avant de vous fixer rendez-vous à une prochaine fois en vous retrouvant avec un immense plaisir bien sûr n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tout simplement et ce rapidement les toutes dernières séquences vidéo de votre chaîne tout en vous remerciant pour votre participation de nous suivre jusqu'au bout et n'oubliez pas n'oubliez pas de partager à volonté partout où vous êtes et où vous pouvez le faire tout simplement partager ces vidéos ces séquences vidéo quant à moi le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah Asdiqah Salamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Ma As-Salamah Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy